Le Grand Matin Sud Radio, l'enquête de la matinée. Bienvenue ce matin dans notre enquête du jour avec cette grogne des avocats, des infirmiers, des kinés, des stewards, les professions libérales avec cette question ce matin. Soutenez-vous, la grève des professions libérales, vous êtes pour l'instant 78% à nous dire que oui. Et nous en parlons ce matin avec nos invités, Judy-Caëlle Feigneault, bonjour. Vous êtes membre du conseil d'administration du syndicat Convergence Infirmière. Aurore Boyard, bonjour, avocate au barreau de Toulon et Corinne Vignon qui est par téléphone avec nous, députée En Marche de Haute-Garonne. Et nous avons bien sûr des auditeurs au 0826 300 300 et vous continuez bien sûr de commenter sur les réseaux sociaux. Oui absolument, alors pour l'instant vous êtes 78% à dire oui que vous soutenez la grève des professions libérales avec parfois des commentaires quand même un peu contrastés. Certains disent bon ben les avocats ont un très bon argument, l'équilibre de leur compte. Et puis il y a d'autres qui disent oui bon ben ils ont voté aussi pour Macron. Alors ça je ne sais pas si c'est vrai ou pas, Aurore Boyard, si les avocats ont voté pour Macron majoritairement. Enfin voilà et maintenant ils le payent quoi, c'est ce qu'ils disent. Alors on a vu les arguments tout à l'heure dans le Grand Matin avec Yves Decaire-Drel notamment sur les raisons de cette grève. Corinne Vignon, vous qui êtes en ligne avec nous, pourquoi il y a cette réforme voulue par le gouvernement sur un régime qui a priori, sur des régimes qui a priori marchent bien ? Alors c'est très simple, en réalité les avocats cotisent aujourd'hui 14% et l'ensemble de la population cotise à 28%. Et il se trouve que le rapport démographique des avocats est très très favorable. C'est à dire qu'il y a 8 actifs, enfin il y a quelques années il y avait 8 actifs pour un retraité. Aujourd'hui il y a 5 actifs pour un retraité et en 2050 il y aura 1,7 actif pour un retraité. Donc il est nécessaire, absolument nécessaire de rééquilibrer les comptes puisqu'on a une vision longue bien entendu. Oui c'est ça, mais leur régime était quand même équilibré, même excédentaire je crois. Oui c'est tout à fait juste. Lorsque vous avez énormément d'actifs pour peu de retraités, bien évidemment leur compte est largement excédentaire. Mais ça c'est aujourd'hui, mais dans le futur ça ne le sera pas. Ah bah voilà, donc vous travaillez pour le futur, Aurore Boyard. Donc ce que dit Corinne Villon semble logique en tout cas sur le papier. Non mais ça c'est ce que le gouvernement dit, je rappelle quand même que depuis 1945 nous avons géré en toute autonomie nos cotisations retraites. Que nous nous avons anticipé, nous n'avons pas fait comme le gouvernement, nous avons anticipé justement la baisse d'actifs et que nous sommes capables de le faire. C'est la raison pour laquelle nous avons fait des réserves et que nous nous auto-gérons. Ensuite, lorsque l'on dit que l'on ne cotise que 14% alors que dans le régime général ils cotisent 28%, il faut savoir aussi que nous, nous n'avons pas droit au chômage, première chose. Nous n'avons pas droit à la même protection sociale puisque notre caisse de retraite c'est également une autre caisse qui nous permet lorsque nous sommes en arrêt maladie. « Mais nous, nous avons une carence de 90 jours que n'ont pas les salariés et nous payons 60% de charges ». On va voir aussi avec vous, je dis qu'elle fait gueux, ce qui se passe pour les infirmiers libéraux. Le débat est lancé, on va en reparler juste après la pause dans un instant. Et Corinne Vignon, ainsi que vos appels 0 826 300 300, vous avez la parole sur Sud Radio. Restez avec nous. Et notre enquête ce matin sur les professions libérales qui sont en grève avec pas mal de messages ce matin, dont Michel Vis qui nous dit « Grève des infirmiers, oui, non, à celles des avocats ». Ça démarre bien. Black Villeneuve qui nous dit « Les avocats ont un très bon argument, l'équilibre de leurs comptes ». Nous avons aussi Villeneuve qui nous dit « À part les pays étrangers de l'Union Européenne, qui est satisfait de Macron ». Donc ça, c'est plutôt assez général. Oui, ça c'est politique quoi. Corinne Vignon est toujours avec nous, députée de La République En Marche de Haute-Garonne, Aurore Boyard, avocate au barreau de Toulon, et Judi-Kaël Fegue, membre du conseil d'administration du syndicat Convergence Infirmière, qui va avoir la parole dans un instant. Corinne Vignon, vous avez entendu juste avant la pause Aurore Boyard dire « Oui, mais attendez, nous on a équilibré nos comptes, on cotise, et puis par ailleurs on n'a pas de chômage ni quoi que ce soit. Donc on est dans une autre situation ». Oui, oui, alors j'entends parfaitement ce que dit madame. Effectivement, il n'y a pas de droit de chômage chez les avocats, mais ceci dit, ça n'a absolument rien à voir avec les retraites. Oui, c'est un autre régime. Ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement les avocats ont une des réserves, et bien entendu parce qu'ils sont nombreux, et ces réserves vont justement être utilisées pour compenser les cotisations. Vous savez, en fait, les avocats ont une partie de la population des avocats qui gagne moins de 30 000 euros. Eh bien, pour ces gens, il y a à peu près 30 % des avocats, les jeunes avocats, eh bien les réserves vont être utilisées pour compenser la hausse de cotisation. Et sachez surtout que les cotisations ne vont pas augmenter du jour au lendemain, et ça va se faire très tranquillement. Il y aura un passage, une transition de 10-15 ans. C'est une forme, ce que vous dites aussi Corinne Vignon, Aurore Boyard, c'est une forme de solidarité pour les générations futures, et on va voir ça aussi dans les autres professions libérales, Aurore Boyard, non ? Je ne sais pas si les générations futures vont accepter pendant 40 ans de payer un minima à 28 %, sachant que, ce que je trouve la démagogie la plus totale, c'est que les salariés n'en payent pas 60 % de charges, que nous, nous payons 60 % de charges, et qu'il ne faut pas isoler les retraites, ce que fait le gouvernement pour essayer finalement de dire que les avocats gagnent tant et plus. Quand ils disent qu'ils vont compenser auprès des jeunes avocats en puisant dans nos réserves de 2 milliards, c'est totalement faux. Et on sait pertinemment, parce qu'on l'a vécu lors de la réforme pour la justice, que le gouvernement est démagogue et qu'il ne tient jamais ce qu'il dit. Ça, c'est une réalité. Donc déjà, on n'y croit pas. Et ensuite, il n'y a pas qu'une hausse de la cotisation qui va passer de 14 à 28 %, il y a aussi une augmentation de l'assiette des cotisations, ce qui fait qu'au final, on va devoir supporter une hausse de 2,5, et non pas uniquement doublée. Et ça, ils ne le disent pas. Et c'est en filigrane dans le rapport de Levoy. C'est quand même important. Et après, ce qui interroge également, c'est le niveau des retraites qui seront données. Bien sûr. Pour l'instant, en fait, c'est le cas aussi avec les infirmiers libéraux, je dis qu'à elle fait gueux, en fait, oui ? Oui, tout à fait. Nous, les infirmiers libéraux, aujourd'hui, nous sommes à 46 % de charges en moyenne. Demain, avec cette hausse de cotisation, nous allons passer à 60 %. Ce qui veut dire qu'on va mettre à mal l'exercice même libéral des infirmiers. Et le maillage territorial que nous pouvons assurer. Nous, aujourd'hui, vous n'avez pas de désert infirmier. Contrairement au désert médico, vous n'avez pas de désert infirmier. Demain, avec cette réforme, on risque de créer des déserts infirmiers et un problème de recours aux soins pour la population. Corinne Vignon, ça, vous l'entendez, vous qui êtes députée de la République en marche de Haute-Garonne, sur les territoires, justement, non ? Alors, justement, moi, ce que j'entends, c'est surtout que le projet de loi n'a pas été défini. Et vous l'avez bien compris, M. Delevoye et le gouvernement vont d'abord négocier. Il va y avoir une période de négociation relativement longue avec les caisses. Aujourd'hui, la réforme de Delevoye a été simplement, si vous voulez, fait le schéma de la réforme. Mais maintenant, c'est l'heure de la négociation caisse par caisse. Et donc, je pense qu'ils auront largement l'occasion de défendre leur caisse. – Mais pourquoi taper dans des professions qui, comme les infirmiers, assurent un maillage territorial assez important et augmenter leurs charges, ou des avocats qui réussissent à équilibrer leur compte, Corinne Vignon ? – Parce que nous avons 42 régimes et qu'aucun régime n'est identique. Et la réalité, c'est que nous, nous nous engageons à augmenter les petites retraites. Il faut que s'arrêtent les retraites à 650 euros dans ce pays. Donc, à un moment donné… – Mais ça, c'est les infirmiers comme les avocats sont concernés ? – Non, et en plus, c'est faux. Nous, d'après les études que nous avons faites, les pensions des infirmiers risquent de baisser de l'ordre de 30%. – Non, non, pas du tout, vous inquiétez pas. C'est pas du tout, c'est pas du tout de cet ordre. – Permettez-moi de m'inquiéter. – Non, oui, oui, je pense que vous êtes inquiets, je le comprends, moi je le comprends parfaitement. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas du tout, du tout la volonté, moi ça fait un an et demi que je travaille sur ce dossier, c'est pas du tout la volonté, vous l'avez bien compris, ce qui est par contre la volonté du gouvernement, c'est de supprimer les régimes spéciaux. – Oui. – Et les régimes spéciaux, c'est trois gros régimes, c'est EDF, c'est SNCF et RATP, où là, ces trois régimes, il faut le dire, génèrent 7 milliards de déficit, il faut le dire. – Oui, oui, Aurore Boyard. – Et puis ensuite on va aller au standard. – C'est de supprimer les régimes spéciaux, mais nous, nous sommes des régimes autonomes, nous ne sommes pas des régimes spéciaux, alors laissez-nous tranquilles. Et deuxième chose, nous avons fait des études, mais pas que nous, il y a également des économistes qui se sont pensés sur la question. Pour les avocats, la retraite actuellement de base est de 1450 euros par mois. Avec la réforme, elle sera de 1000 euros. Excusez-moi, aujourd'hui, avec 1000 euros par mois, on ne vit pas. Je rappelle que nous, on entre dans la vie active à 28 ans, qu'on cotise 40 ans. – 28 ans aujourd'hui ? – Oui, et on paye des études. C'est-à-dire, mais oui, 10 ans d'études pour une spécialisation, et que nous prenons notre retraite à 70 ans. Donc nous, nous ne partons pas à 50 ans, nous avons équilibré nos régimes, nous ne demandons rien au peuple français, nous nous débrouillons. Laissez-nous tranquilles, c'est ce que l'on demande. – Corinne Lignon, et ensuite au standard. – Alors, effectivement, le régime des avocats, il y a une base de 1400, mais ensuite, ça va en montant, en fonction des salaires. Donc, il faut être sérieux, je ne connais pas d'avocats, moi je connais suffisamment d'avocats, je ne crois pas que tous les avocats aient 1400 euros. – Aujourd'hui, il y a des petits avocats qui ont de plus en plus de mal, quand même, parce qu'il y a beaucoup d'avocats en France. – Il y a beaucoup d'avocats. – On a beaucoup de charges, nos charges ont énormément augmenté, il faut dire, depuis aussi ces 10 années, on nous fait passer pour des nantis, ce que nous ne sommes pas. Un avocat sur deux aujourd'hui ne gagne pas bien sa vie, c'est la réalité. – Christian est avec nous, Cécile. – Oui, il nous appelle au standard 0826 300 300 du Pays Basque. Bonjour Christian. – Eh bien bonjour, je crois qu'il y a un anniversaire, je crois aujourd'hui, non ? – Eh oui, c'est vrai. – Merci Christian. – Vous pouvez lui souhaiter. – Vous pouvez chanter, si vous voulez. – Avec plaisir, je souhaite un joyeux anniversaire. – Je vous remercie beaucoup. – À Cécile qui a 29 ans aujourd'hui. – Je pensais moins, moi. – Non, mais elle fait un peu plus que 29 ans, mais elle fait bien. – Je veux caler sur 20 ans, mais bon, je ne vois pas bien. – Merci beaucoup Christian, on vous écoute. – Sur l'actualité, oui. – Ouais, je ne vais pas être très sympa. – En fait, il y a un truc qui m'étonne quand j'entends les gens macronisme, si je peux me permettre, c'est j'entends les gilets jaunes, j'entends les pompiers, j'entends les médecins, j'entends, 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 puis on verra dans 30 ans, parce qu'on prévoit dans 30 ans. Je pense que je m'occupe de tout et je ne m'occupe de rien, en fait. Alors moi, c'est un gros cinéma, sans arrêt. Et la dame que j'entends, là, juste avant, parce que c'est moi aussi j'entends, des fois. Je dis, ben, elle a raison, qu'on leur fout de la paix, ils ont leur truc qui marche très, très bien. Qu'est-ce qu'ils ont en train encore de vouloir choper du blé chez les gens-là ? Mais il faut arrêter. De quoi s'occupe-t-on ? Qu'est-ce que c'est ce gouvernement qui s'occupe de tout et qui s'occupe de rien ? Quand on voit les résultats qu'il y en a aujourd'hui, je suis désolé, il faudrait juste qu'ils s'occupent d'autre chose. Il y a des urgences chez nous. Foutons la paix à ces professions. Ça marche, apparemment. Apparemment, ils se débrouillent avec leur retraite. Vous savez, moi, je vais vous dire une anecdote, puisqu'apparemment, on gagne tous des fortunes. Moi, j'étais au RSI de 2006 à 2014, n'est-ce pas ? Je vais vous donner combien je touche de retraite avec une très, très grosse cotisation, puisque je ne peux pas attendre 2050 pour que ça aille mieux. Je touche 90 euros, figurez-vous. 90 euros ? 90 euros. Vous voyez, c'est extraordinaire, non ? Attendez, par mois ? Ah ben oui, bien sûr. En complément retraite du RSI. En complément retraite, oui, du RSI. C'est-à-dire, oui, alors, non mais, en même temps, Christian, c'est parce qu'il y a eu des cotisations qui sont arrivées aussi un peu tard. Peut-être que si ça avait été organisé auparavant, non ? Je faisais le calcul, excusez-moi. Il faudrait que je fasse quand même, bon, je l'ai fait, mais bon, je vais vous donner les sommes. Non, non. Parce que je vais y t'attaquer. Non, je rigole. Quand je vois ce que j'ai cotisé, n'est-ce pas ? Sans chômage, vous savez comment ça fonctionne. La dame, elle parlait de 60% de cotisation. Non, on est au RSI, vous savez combien vous en avez par rapport à ce que vous déclarez. Eh ben, quand vous touchez 90 balles sur, je ne sais pas combien d'années, c'est une honte. Et ce qui va se passer dans la loi, qu'ils veulent encore prendre de l'argent, parce que du poignon, il y en a, mais il n'y en a pas pour tout le monde. Donc, on fout la paix à ces professions libérales, laissez-les travailler. La France a besoin d'eux, et peut-être qu'eux n'ont pas besoin de certaines personnes. Bon, dites donc, Christian, c'est cash. Corinne Vignon, parlons vrai sur ce radio. Qu'est-ce que vous répondez à Christian ? Eh bien, justement, Christian, vous avez parfaitement raison. C'est bien parce que le régime, le RSI, à l'époque, on cotisait peu. Maintenant, on a rattrapé la cotisation. Et c'est bien pour ça que vous avez des petites retraites. Et qu'on ne veut plus ça. Il est très important que la retraite minimale soit, pour tout le monde, à 1 000 euros. La retraite minimale. Que les écarts de retraite ne soient plus. Ça, on peut le comprendre. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut rééquilibrer. Mais surtout, je tiens à rassurer les avocats, les infirmiers libéraux, etc. Il n'est pas question, mais jamais question, de baisser leur retraite de 30%. Mais jamais. Jamais. Il ne faut pas... Jeudi Kael et Aurore, ce n'est pas ce que vous constatez, moi, en tout cas. Le problème, c'est que, déjà, faudra-t-il que les libéraux arrivent à la retraite ? Parce qu'avec un taux de cotisation à 60%, vous mettez en péril l'exercice, même chez nous, les libéraux. Vous le savez très bien que depuis 2009, nos actes, nous, par exemple, les infirmiers, n'ont pas été revalorisés. Et donc, d'un côté, on refuse d'augmenter nos revenus en revalorisant nos actes. Mais de l'autre côté, vous nous mettez de plus en plus de charges. Donc, ça ne sera pas tenable. Nous, on n'a pas augmenté nos tarifs depuis 1980. On a dû supporter la hausse de la TVA. Depuis 1980 ? – Bien sûr, parce que nous, en plus, nous sommes libéraux. On fait quoi ? On a dû supporter la TVA. 1% de TVA, on fait comment ? On ne peut pas les faire supporter aux clients. Ce n'est pas possible. Donc, on absorbe ça. – Il y a un autre appel. – 0826 300 300. Benoît, qui nous appelle du GERJ. Bonjour, Benoît. – Bonjour, Benoît. – Oui, bonjour à vous, bonjour à tous. J'ai écouté avec attention la personne juste avant, qui avait plein de bon sens. La dame qui a répondu qu'en fait, on ne cotisait pas assez au RSI. Je suis au RSI, je suis artisan d'Alger. Donc, j'étais au RSI. Je suis toujours au régime social des indépendants. Il s'appelait plus RSI. C'est une fumisterie, ce qu'elle dit. Le régime était équilibré. Il y a 17 milliards d'euros en caisse. Ce qu'ils ont fait, c'est rattraper l'argent. Ils essaient de récupérer l'argent partout. Les bas de laine que font les régimes spéciaux, soi-disant. Nous, le RSI, on ne voulait pas le supprimer. On voulait juste savoir comment étaient calculées les choses. Où va l'argent ? Comment ça se passait ? Ce n'était pas de le supprimer. Donc, ils ont amalgamé tout ça pour profiter de récupérer l'argent qui était mis de côté, puisque notre caisse était équilibrée. Il y avait 17 milliards d'euros en caisse. Alors certes, ce qui est un scandale, c'est surtout qu'on ait la retraite moyenne d'un artisan. C'est 1050 euros. 1050 euros, le minimum billet, c'est à 850. La retraite moyenne. Moyenne. Ça fait 200 euros de plus pour travailler 6 jours et demi par semaine. Je ne sais pas si quelqu'un serait motivé pour la même chose. Non, mais ça c'est vrai. On comprend. C'est une fumisterie. En fait, le problème, c'est l'équilibre budgétaire de l'État. Il essaie de récupérer de l'argent partout. Et au lieu d'aller taper là où on ne peut plus taper, puisque l'Europe nous l'interdit, c'est-à-dire l'évasion fiscale, qui représente entre 80 et 120 milliards d'euros par an. C'est là qu'il faut aller taper. Merci Benoît de votre réaction pleine de bon sens. Corinne Vignon, pour conclure avec nos invités, est-ce qu'il va y avoir quand même des négociations où tout est bouclé ? Parce qu'on a l'impression que c'est bouclé. Oui, je pense qu'on a cette impression, mais vraiment pas. En réalité, je vous dis, ce rapport de Levoy dessinait le paysage. Maintenant, et il ne l'avait pas fait à ce jour, puisqu'il avait consulté les citoyens. Il avait consulté les professionnels, mais pas du tout les caisses. Et donc maintenant, il y a six mois de négociations avec les caisses. Donc je suis absolument certaine qu'on arrivera à un compromis et que le passage en augmentation de cotisations se fera très, très, très lentement. Oui, très lentement. Sur combien d'années ? Alors, Judy-Kaël, Aurore Boyard, vous le voyez sur une dizaine d'années ? Le gouvernement a dit sur 15 ans, mais de toutes les façons, on ne peut pas laisser peser sur les générations futures des charges aussi lourdes, parce que je rappelle que ça se rajoute à nos 60% de charges quand même. Le gouvernement l'exclut totalement. Je rappelle que nous, on travaille, on ne fait pas 35 heures par semaine, on en fait 70 ou 80. On ne peut pas décemment réfléchir, comme dans le régime général, ce n'est pas possible. Oui, Judy-Kaël Fégueux. Voilà, c'est la même chose. Même si la transition est longue, à terme, effectivement, on aura ce taux de cotisation qui viendra se rajouter aux charges déjà existantes pour les professionnels. Et ça ne sera pas tenable. Merci à tous les trois et aux nombreux appels d'auditeurs et au vote. Vous êtes toujours sur 78% à dire que oui, il faut soutenir cette grande des professions libérales. Des professions libérales et puis des autres, d'ailleurs, puisqu'il y a aussi du personnel des compagnies aériennes également qui sont dans le mouvement aujourd'hui. Il y a une quinzaine de professions concernées, c'est ça, aujourd'hui, Aurore Boyard ? Oui, il y a aussi les orthophonistes, on n'en a pas parlé, et c'est bien de le dire. Les orthophonistes, l'équiné... L'équiné aussi, oui, bien sûr. Mon éthiwar, voilà. Oui, mais beaucoup de professions qui sont concernées. Merci à tous d'avoir participé à ce débat.